Nous vous présentons une voie d'abord minimale, invasive, originale, la voie médiale de la hanche. Il a été décrit par Ludloff et Ferguson, des voies d'abord dites transadducteurs pour aborder la partie inférieure du col et le bord inférieur de la tête. Ces deux voies d'abord ne permettent pas d'aborder le tendon du muscle psoas et font courir le risque d'une lésion du nerf obturateur, notamment sa branche postérieure. La vue intra-articulaire est réduite. Nous proposons une voie d'abord dite voie d'abord médiale de la hanche qui passe en avant de l'ensemble des muscles adducteurs dans la ponevrose musculaire qui est commune aux longs adducteurs et aux pectinés. Cette voie d'abord peut avoir un intérêt pour retirer un fragment de tête fémorale fracturée lors d'une luxation fracture de la tête fémorale ou de le synthéser. Dans ce cas, une chondromatose de la hanche avec de nombreux corps étrangers à la face inférieure entraînant une lise osseuse. Cette voie minimale invasive permet d'enlever parfaitement les corps étrangers et le tissu synovial qui les entoure. Il s'agit dans ce cas d'un chondrome de la racine du membre qui a pu être cureté et comblé sans luxation de hanche. Une des indications les plus fréquentes est un conflit du tendon du muscle iliopsoas avec l'éminence iliopectinée qu'il y ait ou non une prothèse de hanche avec parfois un ressaut. Il est possible très simplement de réaliser une ténolise, un allongement en marge escalier, voire un herçage. Le cacénique qui sert d'exemple est une douleur de laine mal systématisée liée à un petit kyste synovial à la face inférieure du col. La patiente est positionnée en position de frog leg, c'est-à-dire en flexion de hanche à 45 degrés, abduction à 45 degrés, rotation externe à 30 degrés. Les champs dégagent l'aine, l'incision commence au niveau du pli inguinal et se prolonge sur 5 à 6 cm le long du muscle long-adducteur. Une branche de la veine safène interne est parfois rencontrée et peut être repoussée ou liée. La ponevrose du muscle long-adducteur est abordée. A ce stade, il est important de ne pas continuer la dissection en dehors, le long de la ponevrose de l'adducteur, mais il faut ouvrir la ponevrose du muscle. L'espace entre les muscles adducteurs et la ponevrose est disséqué tout d'abord au ciseau, puis au doigt, jusqu'à atteindre le petit trochanter. Celui-ci est parfaitement palpable au doigt. Des écarteurs contre-coudés à double courbure type Oman sont placés de chaque côté du fémur en arrière et en avant de part et d'autre du petit trochanter. Le tendon du muscle iliopsoas est alors exposé. Si l'indication opératoire est un geste sur ce tendon, la voie d'abord est terminée. Le tendon est visible à partir du petit trochanter sur une longueur de 4 à 6 cm. Il faut éviter de disséquer en haut et en dehors le tendon sur une trop grande distance au risque de rencontrer le pédicule fémoral ou l'une de ses branches. Si l'on souhaite aborder la capsule inférieure, il faut isoler le tendon du muscle iliopsoas de la capsule, puis le déporter en avant et en dehors, toujours sur un membre en position de frogleg. La capsule de la portion inférieure de la hanche apparaît alors. En fonction du geste souhaité, il faut la dégager sur une surface plus ou moins importante. Le pédicule circonflexe de la hanche se trouve en haut et doit être repoussé à la rugine. Il s'agit de la portion libre du pédicule. Il est ensuite repoussé à l'aide d'un troisième écarteur. L'écarteur de droite est en haut, celui du haut est en avant, celui du bas est en arrière. La capsule peut alors être ouverte. Le kyste de ce malade est réséqué. Il va être réalisé un contrôle intra-articulaire. L'ouverture peut être linéaire dans le sens du col, en arbalète ou en livre, selon les besoins. Les écarteurs sont ensuite placés de part et d'autre du col en intra-articulaire. Toute la partie inférieure de la tête est visible ainsi que le col du fémur. Une dissection plus large aurait permis d'atteindre la paroi acétabulaire dans sa partie antérieure et supérieure. Des gestes associés peuvent être réalisés. Ici, la levée d'un petit conflit inférieur par effet CAM pouvant entraîner des douleurs au niveau du tendon transverse de l'acétabulum. La hanche peut être mobilisée pendant toute l'intervention. Dans le cas particulier de cette malade, il est réalisé un herçage de son tendon du psoas puisque celui-ci n'a pas une tension anormale. La fermeture est simple. Il suffit de fermer la ponevrose des adducteurs. En résumé, position de frog leg. Incision de la ponevrose du muscle long adducteur. A bord, au doigt et en avant des muscles du petit trocantère. Le tendon du psoas est repoussé en avant. Le pédicule circonflexe repoussé en haut. Ouverture de la capsule.